A calcule l'impulsion de Astérix et l'impulsion de Obélix s'ils courent à la même vitesse de 18 km par heure et si leur masse valent respectivement 45 kg et 140 kg. B. A quelle vitesse devrait courir Astérix pour que les deux impulsions soient égales ? D'abord les données. La vitesse commune est de 18 km par heure, c'est-à-dire 18 000 m par 3600 secondes ou encore 5 m par seconde. La masse de Astérix vaut 45 kg et la masse de Obélix vaut 140 kg. Au petit a sont demandées l'impulsion d'Astérix et l'impulsion d'Oblix, impulsion que nous exprimons en newton seconde. Et pour trouver ces deux impulsions, nous appliquons la formule P est égale à m fois v. D'abord pour Astérix. P indice a égale m indice a fois v. Nous remplaçons m indice a par 45 et v par 5. C'est ainsi que nous trouvons tout de suite que l'impulsion d'Astérix vaut 225 newton secondes. Idem pour Obélix. Nous remplaçons m indice a par 140 et v par 5 et donc l'impulsion d'Oblix vaut 700 newton secondes. Au petit b, nous cherchons la vitesse d'Astérix v indice a telle que les deux impulsions soient égales. Nous exprimons cette vitesse en mètres par seconde. Ces deux impulsions sont égales si et seulement si la masse de Astérix fois la vitesse de Astérix est égale à l'impulsion de Obélix. Donc v indice a égale P indice o sur m indice a. Nous remplaçons P indice o par 700 et m indice a par 45 et c'est ainsi que nous obtenons que la vitesse cherchée d'Astérix doit être à peu près égale à 15,56 mètres par seconde. ... ... ...